Bonsoir Fabrice Eppelboin, entrepreneur enseignant à Sciences Po, vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux. Vous y voyez une volte-face ou une manœuvre pour faire baisser le prix d'achat ? Ça ressemble plus à une manœuvre de la part de Elon Musk, peut-être pour faire baisser le prix d'achat, peut-être pour dénoncer autre chose. Il faut savoir que les faux comptes, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, c'est une inconnue. Facebook, par exemple, a déjà éliminé plusieurs milliards de faux comptes depuis l'origine du service. On a une activité prolifique de faux comptes, utilisée aussi bien par des États que par des lobbies, que par des agences privées, pour faire une multitude de choses. Twitter, évidemment, fait partie des réseaux sociaux les plus ciblés pour ce type d'activité. Et à ce jour, on n'a pas d'idée précise sur la proportion des comptes qui sont là uniquement pour manipuler l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on est sur des réseaux sociaux, principalement Facebook ou Twitter, où il est impossible de connaître le nombre d'utilisateurs réels ? Si, c'est faisable. D'ailleurs, c'est l'objet de cette fameuse audite que Elon Musk attend. Il y a des méthodes pour évaluer de façon plus ou moins précise la proportion d'utilisateurs qui sont des faux. Par contre, les méthodes prêtent à discussion. Et puis, évidemment, les communications officielles de ces différents réseaux n'ont aucun intérêt à l'armée sur l'ampleur du phénomène. Bon, ça reste un réseau social qui est largement utilisé dans le monde, beaucoup moins que d'autres, certes. Mais Twitter, c'est aussi une société qui a bien du mal, depuis des années, à gagner de l'argent. C'est quoi l'objectif d'Elon Musk si jamais il finit par racheter Twitter ? Alors, il est vraisemblable que l'objectif d'Elon Musk soit de changer de façon radicale le modèle économique de Twitter. Parce que ce modèle économique qui consiste à monétiser la publicité, donc l'attention des utilisateurs, ne permet pas d'offrir une modération de qualité. Et c'est tout l'enjeu des réseaux sociaux aujourd'hui. Avec ces phénomènes qu'on qualifiait à la vie de haine, on n'est pas dans un modèle économique qui permet de se payer une modération permettant d'assurer la liberté d'expression. Il faut gagner plus d'argent pour pouvoir modérer alors qu'Elon Musk veut libérer la parole sur le réseau. Alors, Elon Musk ne veut pas libérer la parole sur le réseau. Ça, c'est une fake news qui est très répandue un peu partout. Elon Musk a été extrêmement clair à ce sujet. Et dès le départ, il veut faire en sorte que la liberté d'expression soit celle du pays concerné par l'utilisateur et donc soit conforme à la loi locale. Il a été parfaitement clair. Il a eu une longue conversation avec Thierry Breton, un sujet qui lui-même a été parfaitement clair. Il y a une forme de panique morale à l'idée qu'Elon Musk pourrait tout d'un coup libérer une liberté d'expression totale et absolue sur l'ensemble de la planète qui relève vraiment de la panique morale. Il n'y a pas l'ombre d'une information qui permettrait de construire cette information. Est-ce que c'est un outil d'influence, d'acheter un réseau social ? Énorme, gigantesque, absolument gigantesque. Tous les journalistes sont sur Twitter, tous les politiques sont sur Twitter, tous les gens qui ont un impact sur la vie économique, sociale et politique, non seulement de la France mais de la plupart des pays dans le monde sont sur Twitter. C'est très clairement l'outil le plus influent possible. En quoi c'est un outil d'influence que d'en être le propriétaire ? Alors c'est un outil d'influence considérable parce que très concrètement, Elon Musk pourrait se lancer dans une décentralisation de la gouvernance de la modération et rattacher à chaque pays une entité liée à Twitter qui serait en interaction avec par exemple en France l'ARCOM ou aux Etats-Unis la FCC et qui dès lors ferait que les Etats seraient obligés de s'impliquer dans la modération et dans la gestion et la pondération de la liberté d'expression dans chaque pays du monde. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un système centralisé qui n'obéit absolument pas à des règles juridiques. En l'occurrence, ces plateformes n'obéissent pas aux règles qui sont celles qui s'imposent aux médias. Il n'y a pas de responsabilité du contenu pour l'éditeur ? Non, ça bien sûr, évidemment. Ces plateformes ne peuvent pas être responsables d'un million de contenus postés chaque minute. Et en même temps, peut-on considérer que ce ne sont pas des médias ? Non, ce ne sont pas des médias. Ce sont des relais. C'est un peu comme les NMPP, les réseaux de distribution de la presse française. On a affaire à des entités qui font transiter l'information, mais qu'ils ne la produisent pas. C'est très différent d'un média qui produit l'information et qui, jusqu'à peu de temps, la transmettait également. Même avec les algorithmes ? Je m'arrête là-dessus parce qu'il y a une responsabilité dans l'organisation de l'algorithme qui donne l'accès aux gens à l'information dont on pourrait imaginer qu'il y ait une forme de... comme un choix éditorial derrière. Alors non, il n'y a pas un choix éditorial, il y a un choix financier. Les algorithmes sont pensés pour faire le maximum de revenus par utilisateur et c'est uniquement cette optique-là qui est développée dans les algorithmes. Mais certains choix éditoriaux peuvent être financiers. Faire du clic sur Internet, par exemple, pour un site d'information, ça peut être un choix financier. Ce n'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Les algorithmes observent des millions et des millions d'utilisateurs et récupèrent les informations qui sont susceptibles de faire réagir certains types d'utilisateurs pour les amener dans le flux d'autres utilisateurs similaires. C'est vraiment une optique strictement financière. Je dis ça, mais la nuance, elle est passionnante à étudier parce qu'on est aussi sur de la production de contenu qui a un effet sur le public. Complètement. La nuance, elle est dans les effets pervers de ce type d'algorithmie basé sur la publicité qui vont vous mettre dans votre flux des choses qui vont vous faire réagir. Et c'est là qu'on arrive à ces phénomènes de haine et de polarisation d'opinion publique. Un tout dernier mot. Est-ce que c'est comparable d'investir dans un réseau social, ici Twitter, avec le fait d'investir dans un média ? C'est la même chose au XXIe siècle. Durant le XXe siècle, on a eu une multitude de gens extrêmement riches qui s'achetaient des médias pour s'acheter de l'influence. On est passé au XXIe siècle à des sommes bien plus conséquentes. Aucun média au monde ne vaut une telle somme et avec des approches beaucoup plus technologiques que les médias traditionnels. Fabrice Epelboin, merci pour vos lumières sur France Info ce soir. Entrepreneur, enseignant, à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux.